Tandis que Spark Video avait l'hégémonie de la capsule vidéo chez les enseignants, je pense que Keynote va la remplacer. Alors je me dois de commencer par un petit historique, puisque en l'an de grâce 2014, en mai et même le 1er mai il me semble 2014, Adobe a sorti une application qui s'appelait Adobe Voice. Ça a été une sorte de tremblement de terre, puisqu'on était en plein dans le boom de la classe inversée, et qu'avec cette application, on pouvait créer très facilement des capsules vidéo pédagogiques. Elle est rapidement devenue Adobe Spark Video, telle que l'on la connaît aujourd'hui, avec un accès également via une interface web, donc ça n'était plus réservé qu'à l'iPad ou l'iPhone. Le truc c'est qu'au fur et à mesure de ses mises à jour, elle est devenue de moins en moins souple. Elle ne l'était pas déjà énormément, puisqu'on était très contraint dans un canovar assez fermé, mais au départ il y a eu quelques petites évolutions, et puis on est revenu en arrière, et maintenant on a quelque chose de très 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 figé, et très limité aussi en gratuit. Ça n'en demeure pas moins une excellente application pour créer des capsules vidéo en classe, parce que le cadre contraint donne un cadre aux élèves, et leur permet à l'intérieur de ce cadre d'essayer de trouver de la créativité, mais en tant qu'enseignant on est rapidement limité par ce que cela offre. Une autre problématique que l'on a avec Adobe, c'est la nécessité de créer des comptes. C'est pour ça que l'application Adobe Spark a carrément été rayée de la plupart des académies qui utilisent des iPads, puisqu'il n'était pas question que les élèves créent des comptes, et donnent leurs données à Adobe. En pleine effervescence avec RGPD, on a le même problème, c'est pour ça que Keynote propose une solution intéressante si l'on a des iPads en classe, puisqu'on va pouvoir rester en local, stocker ces données, et ne pas forcément les publier, et elles pourront être publiées avec l'accord des parents comme avant avec une déclaration CNIL, mais en l'occurrence là on pourra quand même travailler sans avoir besoin de renseigner des identifiants et des éléments d'ordre privés à Adobe. Et 4 ans plus tard, Apple a eu la bonne idée de faire évoluer son application Keynote, et toute sa suite iWork. Keynote inclut ainsi la possibilité d'enregistrer de l'audio directement sur une diapositive, et inclut aussi la possibilité d'exporter en vidéo. Vous me voyez venir, audio sur diapositive, export en vidéo, ça nous fait une capture vidéo de type Adobe Voice ou Spark Video. Sauf que l'on n'a plus du tout les contraintes qui sont les contraintes de Spark Video, puisque là on est totalement libre d'utiliser toutes les fonctions de Keynote, notamment le dessin, les animations qui ont aussi pris un gros gros boom, et de pouvoir faire tout ça à l'intérieur d'une capsule vidéo. Il m'en faut pas plus pour vous amener avec moi sur l'iPad, et découvrir comment tout cela fonctionne. Alors on va prendre un exemple, une présentation toute nulle, l'idée c'est juste de vraiment montrer comment on fait. Je vais toucher le petit bouton plus ici, et puis j'ai l'onglet enregistrer l'audio. A partir de là, je vais enregistrer. Hey, salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation de mes jolies photos. J'arrête l'enregistrement, je peux écouter. Hey, salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation de mes jolies photos. Donc, il y a quelques petites erreurs, notamment le début où je démarre pas tout de suite, donc je vais élaguer à partir de là, et puis à la fin aussi on entend qu'il y a ici le petit bout, le pencil en fait qui tape l'écran, donc je raccourcis. Et là, je vais faire élaguer. Donc, du coup, je n'ai plus que Hey, salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation de mes jolies photos. Super. Maintenant, je vais rajouter quelque chose en mettant Abonnez-vous à mon compte Instagram Edmustek. Alors, par exemple, pareil, je vois que Hey, salut à tous, aujourd'hui, il y a un petit bout ici qui n'a pas bien marché, par exemple là. Donc, du coup, je vais le modifier, je vais aller m'arrêter vraiment ici pour démarrer pile quand il faut. Alors, on va être bien précis. Voilà, ici. Donc, élaguer. Et si je reprends là, abonnez-vous à mon compte Instagram Edmustek. Encore un petit trou, mais bon, ça va, ça passe. Donc là, ça donnera une jolie photo. Abonnez-vous à mon compte Instagram Edmustek. Voilà, donc déjà, j'ai la possibilité d'enregistrer une partie, puis de rajouter des trucs, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, je fais Insérer. À partir de là, on va aller voir la seconde diapo dans laquelle il y a des animations. Donc, quand on lit la diapo, ça fait ça. J'ai mis Play, j'ai rien touché et ça démarre. Bon. Là, si je rajoute de l'audio, alors, aujourd'hui, on va parler de la forme, de la voix, de la présentation multimédia. Tac. Eh bien, si je l'insère, on y va. Regardez ce qu'il va se passer. Il y a d'abord les animations, et ensuite, ma voix. Il va falloir que je touche. Aujourd'hui, on va parler de la voix. Pour lancer. Pourquoi ? Tout simplement, parce que comme il y avait des animations, en fait, ici, eh bien, il va falloir que je paramètre mon son. Donc, ça qui est un tout petit peu compliqué par rapport à Adobe Voice, et que je le mette le son en premier. Donc, je le passe en haut. Dans les entrées, voilà, démarrer l'audio. Dans les options, je vais mettre juste après la transition. Et dans l'ordre, ici, au niveau de la forme, je vais surtout dire que ça doit démarrer avec la composition précédente, c'est-à-dire en même temps que mon son. Ce qui va donner ensemble. Alors, hop, c'était pas la bonne chose. Ce qui va donner tous ensemble. Aujourd'hui, on va parler de la forme, de la voix, de la présentation multimédia. Voilà, on entend derrière le toki-woki des enfants. Donc là, en l'occurrence, ça fonctionne. Et je vais donc maintenant passer à l'exportation. Ici, exporter. Et je vais choisir vidéo. Alors là, il faut faire attention à plusieurs choses. La résolution, on va pouvoir avoir 720p, ce qui est une résolution correcte, mais on n'est plus à utiliser aujourd'hui le 1080p. On peut même exporter en 4K. Pour aller plus vite, je vais mettre 720p. Ici, passer à la diapositive suivante après, 0 seconde. Ça veut dire qu'entre la première et la seconde, je veux qu'il passe tout de suite. Je ne veux pas attendre souvent, il y a une seconde. Pour aller plus vite, nous, pour ne pas avoir de retouches à faire, on va mettre 0 seconde. Et pareil, passer à la composition suivante après, 0 seconde. Mais ça, ça se paramètre en fonction de vous. Donc, je fais exporter. Et là, il va me proposer, une fois que c'est exporté en vidéo, de le mettre quelque part. Donc moi, je vais choisir de l'enregistrer dans mes photos. Donc maintenant, je vais aller dans mes photos. Et je vais retrouver ma petite présentation. Et voilà ce que ça va donner. Eh, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de mes jolies photos. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Edmustake. Aujourd'hui, on va parler de la forme, de la voix, de la présentation multimédia. Voilà, donc ça s'arrête là, puisqu'ensuite, je passe sur les diapos que je n'ai pas enregistrés. Alors, au final, ça nous fait un petit peu plus de travail, de montage, ça c'est certain, de préparation de notre capsule. Mais on est vraiment en train de travailler sur un logiciel de présentation multimédia avec tous les intérêts que ça peut avoir, notamment en termes de design, en termes de graphisme, en termes d'animation. Et c'est des compétences qu'on va faire développer aux élèves. Et surtout, on est super libre d'utiliser pleinement Keynote. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Notamment avec tout ce qui est métamorphose, les dessins, etc. Alors, c'est certain que c'est un petit peu moins intuitif que Spark Video. Et ça offre aussi beaucoup plus de possibilités. Donc, autant de choses qui vont prendre du temps en classe. Mais ça permet quand même de faire quasiment tout ce que l'on veut avec une présentation et y inclure aussi tout type de fichiers, vidéos, audio, images, croquis. J'espère que cette vidéo vous a ouvert à l'application Keynote et vous permettra de réaliser de superbes capsules. Je vous en reparlerai avec les 10 commandements de la capsule. Sous-titrage ST' 501